Ok salut tout le monde, salut salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 3 Épisode 3 qui s'annonce un peu plus compliqué que prévu Oh putain, alors là avec la pluie ça va être encore pire je pense du coup Alors le gros problème c'est que nos deux potes Pachy ont dû se déconnecter Et du coup on a dû entamer une très très grande migration pour rejoindre un troupeau d'arbivores Mais le problème c'est qu'ils sont extrêmement loin Donc du coup je vais vous rappeler les positions sur la carte Donc du coup sur la carte je vous rappelle qu'on était vers ici je crois Non je crois que c'était vers là, on était vers là Et du coup là vous voyez que je suis ici Et en fait le groupe d'herbivores que je dois rejoindre est tout simplement ici Vers ici Voilà là tout ça vous voyez ça nous fait une bonne petite trotte Et du coup la situation s'est terriblement aggravée pour mon dinosaure Voilà comme vous voyez ici il y a un mec qui est mal nourri chède Et je suis aussi assoiffé Et le problème c'est qu'il va pleuvoir Et du coup s'il pleuve on ne peut pas sentir les buissons On ne peut pas Donc du coup il faut que je sente rapidement là Il faut vraiment que j'en trouve un très vite sinon je vais crever quoi tout simplement Mais il renifle Bon déjà il y a de l'eau On va aller à l'eau déjà ça peut être pas mal On est extrêmement loin de là où on doit aller Et le problème c'est qu'on a une très mauvaise santé là Ouais par contre je ne vous ai pas montré mais on est bientôt adulte C'est bon Le problème c'est que je ne pourrais clairement pas devenir adulte si je suis mal Oh ! Les buissons mais eux aussi ça ne s'allume pas Yes ! Je ne sais pas son aura il est cassé à ce dinosaure Vas-y graille-moi tout ça là Oh ouais ça fait du bien ça Oh que oui Vas-y Regale-toi Mon petit pachycéphalosaure Tu as bien mérité Eh ben il avait vraiment la dalle hein Putain ! Il avait vraiment l'écrou Non il pleut Et du coup l'eau elle était vers où ? Vers là-bas je crois Aïe 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 En plus c'est full embuscade ici là En plus c'est full embuscade ici là Ah il ne m'écoute pas hein Il ne veut pas renifler, il ne veut pas boire C'est un peu un gros sac quand même Il est tout rond Bon après il vient de manger ouais Regarde t'es un gros sac Regarde t'es un gros sac petit pachy Bon d'accord On m'a dit non Bon Eh là on va repartir dans notre migration Éternelle Aïe 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 aï Le suisse il doit être vers là je pense Mais il y en a vraiment pour 3 plombes Pour de vrai Pour de vrai qu'il y en a pour 3 plombes Encore heureusement que lui il cavale Oh la la il cavale et ça n'arrête pas de courir Là ça doit bien faire 5 minutes que je cours Et je n'ai jamais fatigué Bon là il commence un peu à fatiguer En vrai ça va En vrai ça va Regardez son endurance elle ne baisse jamais Elle ne baisse jamais son endurance Bon en vrai là je l'ai poussé à bout Là je l'ai poussé à bout Il est crevé Est-ce qu'on ne peut pas grandir ? Donc go grandir Avant qu'il fasse nuit Et voilà Regardez ça Là il est costaud là Là il est costaud Il fait comme une Kiehl's Il fait 980 kg Il court toujours à la même vitesse Et il frappe à 110 newton Bon Regardez ce coup de tête là Allez Zidane Bon bah écoutez Du coup Le problème c'est qu'il pleut en fait Du coup on a vraiment du mal à se repérer Vraiment je ne sais pas trop où il est le sud Moi je dirais peut-être pas là-bas Mais Je ne suis pas sûr Pas sûr du tout Bon en attendant il est un peu crevé Donc on va le faire se reposer Le problème c'est qu'il va faire nuit Et pourquoi de nuit ça va être la S Ah yes Yes La pluie vient de s'arrêter Ah super Ça c'est cool Au moins pouvoir savoir où on va quoi Je crois que c'est par là hein Toujours hein Mais bon Ah voilà Bon quel sens de l'orientation Sens de l'orientation incroyable Alors est-ce que j'ai un peu faim Oh il y a un buisson là-bas On va le bouffer On va aller le graille Viens là toi Ah bah oui Parfait Bon ouais Là c'est reparti du coup C'est reparti pour la randonnée Bah là ça doit faire au moins Franchement ça doit faire bien Je vais vous le dire de toute façon Ouais du coup là ça fait Bien 25 minutes que je cours quoi Que je fais que courir Pour vous dire la taille de l'île Pour vous dire la taille de l'île Elle est vraiment Gigantesque cette île Bon en vrai En vrai quand j'avais mon T-Rex Je me disais que c'était pas ouf et tout Mais en fait c'est cool Elle est beaucoup plus diversifiée Que l'autre quand même Forcément elle est plus grande Bah après non c'est pas forcément logique Tu vas me dire Mais ouais bref Elle est plus diversifiée que l'autre Et plus de points d'intérêt Olé 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 Faudrait éviter de se suicider quand même Ça serait dommage Non c'est bon ça m'avait l'air bien Bon bref Je vous reprends un peu plus tard du coup Parce que là Bah là on va faire que courir Olé il y a un truc à côté là Je sais pas du tout ce que c'est Je pense qu'il est pas méchant mais Bon on va éviter d'être curieux quand même C'est la nuit on a aucune vision Ah petit buisson Oh un buisson et de l'eau Nickel Bon on a une petite halte ici du coup Petite halte C'est bon il s'est bien restauré Nickel Ok petit lag Allez vas-y Nickel Bon on va boire un coup du coup On va se poser un peu ici On va faire un petit topo cartographique On va voir où on en est quand même On va pas se poser ici quand même On sait pas ce qui peut traîner Ok Bon c'est bon on est restauré On est entièrement restauré On va se poser ici Et on va faire un petit point cartographique Alors Petit point cartographique Ok bon En vrai ça va on est plus très loin On était là quand même Je vous rappelle En à peu près une demi-heure On a pu faire tout ça Tac Maintenant du coup je suis là Je suis à Seward Puddle Voilà Enfin je suis ici quoi en gros Et il nous reste juste ça à faire Voilà Ouais ça fait pas mal quand même Ça fait pas mal quand même Faut pas croire Mais en vrai Une fois qu'on sera là En plus j'ai l'impression que c'est un beau coin Grit Falls Grit River Lazy River Bref Bon bref On va être dans ce coin là du coup Avec nos potes herbivores Du coup je pense qu'on ira demain Demain dans le jeu Histoire de voir à quoi ça ressemble Quand on arrive quand même Parce que j'ai l'impression que c'est un beau coin Putain il est 22h44 Mon dieu Aïe aïe Bon en gros on va rester posé ici On va pas bouger On va rester là Posé Avec le pachy Bon évidemment Voilà Comme vous pouvez le voir Mon estomant commence à gargouiller Donc on peut pas rester posé ici tout simplement Parce que je trouve plus de bouffe Donc on va continuer notre route Dommage On va boire un coup avant de partir Vas-y non mais bois Il ne coûte pas lui On va continuer notre petite route Le sud il est là tout droit Ah le problème c'est qu'on peut pas rester en place Le dinosaure c'est un ventre sur pattes Sa nourriture descend super vite Donc ouais on a bougé un peu On continue notre route vers le sud C'est incroyable comme Ah peut-être que c'est parce que je le fais couvert tout le temps aussi Je sais pas Si ça a un impact Bon on continue la route du coup hein Même si c'est la nuit Tant pis En fait le problème de la nuit c'est que si y'a une montagne ou une barre rochesse devant moi Je la verrais pas Et je vais foncer dessus Et je peux peut-être me casser la gueule Ou encore pire Non Du coup si y'a une barre rochesse voilà comme là par exemple La nuit en fait je pourrais Du coup pas savoir où est-ce que je peux la franchir Comme en ce moment Voilà Là je tourne autour je sais même pas si on peut escalader cet endroit Ou encore pire peut-être me casser la gueule Ah mais là ça m'a l'air Ça m'a pas l'air bon tout ça Voilà c'est exactement Le problème De la nuit C'est qu'on sait pas trop où on va quoi Donc je vais essayer d'aller par là Ah non regardez Bon en vrai je vais me poser ici pour de vrai J'attendrai le jour Parce que là Là j'y vois rien Là j'y vois rien Je sais pas du tout si je peux passer par là où j'ai envie de passer en fait Ok bon Ça y est enfin Le jour se lève Il est à exactement 4h30 du matin Bon Pas encore totalement levé Donc on peut pas trop savoir Vers où on peut aller Pour sortir de cet endroit de merde Mais en vrai J'ai l'impression qu'on a plutôt une vue stylée sur la canopée D'ici Mais le problème c'est que Ouais voilà quoi Bon déjà c'est très sombre derrière moi Donc on voit rien Devant moi on voit que c'est une forêt Et de toute façon c'est pas par là Moi je dirais que c'est par là bas Mais par là bas Par là bas ça a pas l'air ouf Là vous voyez je suis au dessus des arbres Donc en gros je me dirige vers là en bas Je me fracasse la tranche Sévère quoi Je pense qu'on va essayer de passer par là bas Bon en tout cas c'est très beau là où je suis En vrai Wow 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 Ouh On a eu le choix Euh le sud moi je dirais qu'il est par là Je me dis pas qu'il est là le sud Qu'il est là en fait En plus il a encore faim là Il me sort des yeux ce Ce gino Ah le sud il est Yes Mais pourquoi je suis allé par là en fait Du coup Ok Bon bah du coup c'est par là qu'il faut aller en fait Aïe Et il a faim Et il a faim Je suis pas du tout dans un bon endroit là en fait Mais alors pas du tout En plus c'est une forêt mais gigantesque quoi Oh la 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 Bon J'ai pas mis à courir là dessus Je vais me péter la tranche Ok Wow Et comment j'ai fait pour monter là en fait Je peux pas redescendre par là Je suis full bloqué Bah super De toute façon c'est par là qu'il faut que j'aille Mais qu'est-ce que je fous sur ce crochet en fait Bon Bah écoutez on va essayer de redescendre Mais je sais pas je suis monté Je suis monté par un endroit Je sais pas du tout comment on fait pour redescendre en fait Par là Vas-y te casse pas la gueule C'est pas le moment de mourir de chute là Ok Bon bah c'est par là du coup Mais pourquoi je suis allé vers là en fait Je sais pas Mon sens d'orientation c'est C'est dégradé pendant la nuit Sud Allez c'est reparti Petit buissant là Bouffé Bon bah c'est reparti pour la migration Bon ok on est arrivé ici Le problème c'est que j'ai une mauvaise expérience avec l'eau Et ce dinosaun J'ai peur de me néguer comme on dit chez moi Et j'aimerais pas Non en vrai ça va Ça va passer Je vais pas me noyer là Faut pousser Ah faut pousser quand même Ok C'est bon tu arrives là Tu vas pas me rendre fou hein Wouah Et même ça là Rien que ça il a failli se noyer ce coin là Prendre qu'il est KO Il est KO KO le dino Le plus coureur est KO Bon je pense qu'on est dans la dernière ligne droite là On est vraiment plus très loin Ça doit être vers là-bas Là où je me regarde là Vers ici Donc on va y aller Allez Petit pachy Bientôt fini tout ça Ouais par contre il aime vraiment pas du tout l'eau Ça lui détruit son endurance C'est incroyable Attends je vais quand même faire attention J'ai pas envie de me tromper Ça serait terrible Sud Ouais vraiment c'est par là-bas Du coup il aura bien grossi pendant son trajet là On va arriver là-bas J'étais même pas un adulte là Je vais presque arriver full adulte tellement c'était long En même temps c'est pas tout le troupeau qui est venu vers moi Ça Il fallait bien se le dire Pour qu'en vrai c'est l'horreur Encore ça va j'ai pas croisé beaucoup de carnivores Ça aurait pu être bien pire J'aurais pu me retrouver en danger À cause de ces conneries là On les entend Ouais bah au moins je pense qu'ils m'entendent pas Mais bon J'arrive Bon déjà ils sont restés là Putain tant mieux Parce que s'ils avaient bougé Ils devraient être juste derrière la montagne là Aïe Aïe les petits pachis tu vas t'en sortir Bientôt en sécurité avec un gros troupeau Non je suis un pote Viens là toi Tu rejoins le troupeau aussi Coucou On va migrer ensemble Ouais mon pote le Je suis KO frère Enfin de la présence réconfortante Coucou toi Je crois qu'il me parle Pas du tout Vas-y gros Allez en avance La baron lui ça doit de l'enfer Il doit avancer à deux à l'heure Bon ça déjà Rien qu'avec ça On pourra se défendre T'inquiète t'inquiète Je cours plus vite que toi Pour contre il marche plus vite que moi Bon c'est normal En vrai je sais pas si c'est une présence réconfortante Eh ben j'aurais galéré Parce que ça fait un gros stock de viande Qui peut pas trop se défendre Et là je sais pas Oh Only shit C'est beau hein T'inquiète je te suis Oh Des potes Par contre en vrai mon pote ça part en vrille Moi je me barre hein Je te laisse en plan Je te laisserai en plan Par contre ça lag Pourquoi ça lag ? Ça lag de ouf là Wesh J'espère qu'il n'y a pas de carnivores là Qui campent autour des herbivores Même si ça me parait logique Tu manges pas toi ? Pourquoi tu manges pas ? T'as pas faim ? Tu me dis un truc ou pas ? Tu me dis un truc ou pas ? Il y a des carnivores là Bon je sais pas trop ce qu'il fait du coup Mais je pense que c'est pas une bonne idée là par là Oh il y a des trucs Oh il y a des trucs Il y a un trissé ici Yes On commence à trouver plein d'herbivores là Oh putain Oh putain Eh non J'ai pas fait tout ça pour mourir maintenant les gars What the fuck Il m'a mis un coup de pression lui C'est cool de tomber nez à nez avec une T-Rex Quand on rejoint un groupe d'herbivores Yes J'suis un pote moi hein Qu'est-ce tu veux là ? Mais qu'est-ce il me veut lui ? J'suis un gentil moi Oh il me tourne autour comme ça lui Oh la 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 Oh c'était Gozor Magnifique 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 Le Stego Hop hop Et l'on t'a que deux mois quand même Mais les gars calme On m'a l'air un peu excité là comme l'herbivore Bon en vrai c'est vrai qu'ils ont un tyrannosaure à côté d'eux Tu m'étonnes Y'a que ça ? C'est que ça le troupeau là ? Il est passé où l'autre ? Le gros Et par contre ça fait flipper d'avoir des T-Rex à côté là Oh la 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 Vas-y c'était Gozor, démonte-le le Rex là Les deux ils me regardent là non ? C'est pas... J'étais mieux tout seul en fait non ? En vrai En vrai de vrai est-ce que c'était une bonne idée de venir ici ? Ouais je sais pas, bah au moins il y en a d'autres pour me protéger au pire mais bon Du coup les autres ils attirent les carnivores Bon du coup parlant peu parlant bien est-ce qu'il a bouffé ? Oh yes, un buisson MRCA Ah toi aussi t'as faim mais il est pas très gros lui c'était Gozor encore pour l'instant C'est le prot qui va tout bouffer quoi En vrai il impressionne lui Tu me parles ? Bon Bon en tout cas on a atteint l'objectif J'ai pas confiance Ah non là tu t'approches pas avec ta queue toi Une petite tête hein ? En vrai on s'est fait un pot c'était Gozor j'ai l'impression On se regarde dans le blanc des yeux là depuis tout à l'heure Ok Bref Bah je pense que je vais stop l'épisode sur ça Sur enfin la réussite de l'objectif d'atteindre un troupeau d'herbivores Avec bah du coup quand même un Triceratops, un Stegosaurus, un Diabloceratops et le grand le long coup là je sais pas trop comment il s'appelle Donc il y a quand même de la force de frappe là dedans donc on sera assez protégé je pense Bah écoutez je vais stop ici et on va voir si ça va donner pas à la suite Rendez-vous dans l'épisode 4 guys Allez Ciao Ciao